Ainsi, 2 milliards de dollars étaient attendus à Oslo, en Norvège, pour le mécanisme de financement mondial. Finalement, plus d'un milliard de dollars a été collecté. Cette somme servira, dans les pays en développement, à financer les programmes de santé pour la mère et l'enfant et pour la sécurité alimentaire. Le Bukina a contribué pour un million de dollars. Reportage de nos envoyés spéciaux, Moussa Ouedraogo, Rydbini Ouattara. La journée la plus attendue pour les participants au mécanisme de financement. Elle enregistre l'engagement de chaque état présent, attribution à l'enlevé de fonds. C'est une table ronde sur la transformation de l'avenir des enfants et adolescents qui donne le clap départ du programme. Animée par le président du FASO, le premier ministre norvégien, la fondation Bill et Melinda Gates et la directrice générale de la Banque mondiale, c'était encore une occasion pour Rochmar Christian Caboret de relever les défis qui se présentent au Burkina et de marquer l'engagement du gouvernement à une gestion responsable des fonds alloués. Il n'est pas question qu'un autre pays vienne imposer un mécanisme, c'est à nous de le définir. Et c'est à nous de définir les moyens et la contribution des autres à la réalisation de nos investissements. Le second point, je crois également, c'est de noter qu'on doit comprendre définitivement que la santé, ce n'est pas simplement une charge tout court, mais c'est un investissement qui nous permet à terme de pouvoir récolter en croissance économique et en progrès. Les différents animateurs de la table ronde soulignent l'impact de l'amélioration des systèmes de santé sur la croissance économique et l'importance d'un mieux-être pour la femme, la jeune fille et l'enfant. Le Burkina Faso pour une première participation contribue à hauteur d'un million de dollars, la Norvège pour 360 millions et la fondation Bill Gates pour 200 millions de dollars. La Banque mondiale s'engage pour 7,5 milliards de dollars échelonnés sur plus d'une dizaine d'années. L'ensemble des fonds recueillis s'élève à un peu plus d'un milliard pour une assiette de 2 milliards qui était attendue. C'est dire donc que le mécanisme de financement n'a pas atteint ses ambitions pour 2018, mais avec les fonds déjà disponibles, un pas peut être fait par les pays bénéficiaires.